Le slam s'invite à la campagne, ce sera le vendredi 2 et samedi 3 février à l'atelier de Mademoiselle F à Crassier. Et Mademoiselle F est justement avec nous Fabienne Ponser, bonjour, organisatrice de cet événement, amoureuse du slam j'imagine. On ne peut rien vous cacher, en effet. Effectivement, et avec nous un slammeur, il s'agit de Pablo, bonjour Pablo, alias Pablito, l'indomptable ou encore le sale gosse. Ça donne un peu une image de vos différentes facettes, Pablo. – Oui, c'est ça, c'est différents personnages que j'ai créés au fil de mon parcours de slammeur. Voilà, Pablito, c'est plus un peu le rigolo, l'indomptable, le révolté, le sale gosse, c'est un petit peu le rappeur ou la caïra. – On aura peut-être des petits extraits pour voir, on essaiera de deviner lequel de ces personnages va nous jouer justement Pablo tout à l'heure. Mais avant toute chose, un petit extrait et on se retrouve juste après. – Nos yeux nous rendent aveugles, nos sens nous rendent insensibles. – Qui parviendra un jour à dire l'indicible et qui inventera la machine qui servira à voir l'invisible. La vision et le sens dont la portée est la plus grande, qui permet de percevoir à travers une ellipse en amande, des éléments se trouvant à des années-lumières de l'observateur. Mais notre vision et notre oui sont trompeuses. Les objets changent de taille et les bruits changent de volume avec la distance, loin des yeux, loin de la conscience. – Voilà pour ce petit extrait, avec cet événement le week-end prochain, je l'ai dit, 2 et 3 février, à Crassier. Il y a en tout 7 artistes slameurs, Fabienne, qui seront présents. Comment va se dérouler ces deux soirées ? – Tout d'abord une scène libre, parce que c'est une chose essentielle pour le slam. – Ouvert à tous ? – Ouvert à tous, absolument. – Ça c'est en début de soirée, avant… – À 20h, d'autant plus que Pablo organise un atelier de slam le mercredi à la bibliothèque de Cheseret. Et les personnes qui souhaiteraient se lancer dans le slam pour la première fois, ou bien des initiés, peuvent participer à cette scène libre. – Une scène libre, ce n'est pas forcément évident, Pablo, de se lancer comme ça, en plus en début de soirée, il faut en avoir dans le coffre. – Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans les scènes libres, il y a autant des slameurs expérimentés que des débutants. Et lors des scènes libres, il y a souvent des slameurs qui se lancent pour la première fois, qui ne sont jamais montés sur scène, ou qui n'avaient jamais forcément écrit avant. – Le slam, on va dire que c'est de la poésie urbaine, ça a été développé dans les années 80. Là, on voit, en France, on a le grand corps malade, qui est très connu dans ce domaine-là. En Suisse, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on voit des artistes, comme toi aussi du côté de Lausanne notamment. Qu'est-ce qui, dans le parcours d'un slameur, qu'est-ce qui fait quand on se dit, bon ben, je vais me lancer, c'était quoi pour vous ? – Moi déjà, à la base, je suis rappeur, et j'écrivais déjà pas mal de poésie, et j'avais aussi fait un peu de théâtre, et du coup, le slam, ça m'a permis de regrouper un peu tout ça. Et c'est justement en allant à des scènes ouvertes que ça m'a poussé à me lancer dans le slam. – Alors, on voit un peu le style de Pablo, Fabienne, sur les différents artistes. J'imagine qu'évidemment, autant il y a d'artistes qu'il y a de styles différents. – Mais c'est ça qui est formidable dans le slam, c'est que c'est complètement ouvert, et puis chacun peut s'exprimer à sa manière. – Il n'y a pas de tabou ? – Il n'y a aucun tabou, tout est libre, et autant pour les artistes que pour le public qui vient, c'est magique, parce qu'on est dans des univers extrêmement différents. – Ces soirées, on va le préciser, il n'y a pas de prix d'entrée, c'est une collecte au chapeau à la fin. – C'est une collecte au chapeau, effectivement. C'est l'association des Amis de Mademoiselle F qui organise ça, et pour laisser ouvert à tout le monde, ben voilà, il y a un chapeau. – Et cet atelier, Pablo, vous l'organisez ce mercredi 31 janvier, pour ceux qui s'intéressent, pour se préparer à la scène libre du week-end suivant, c'est 17h à 19h à la bibliothèque de Cheseret, et là c'est ouvert aussi à tout le monde. – C'est ouvert à tout le monde, tous les âges, enfants, adultes, ados, retraités même, c'est vraiment ouvert à tous, et voilà, ce sera un atelier d'initiation au slam. – Et j'imagine, naturellement, comme le théâtre, comme l'improvisation, c'est un bon moyen pour pouvoir gagner en confiance, comme tous les métiers de la scène finalement. – Oui, tout à fait, et d'ailleurs le slam est même utilisé pour initier à l'art oratoire, pour donner de l'assurance, pour parler en public, et c'est vrai que dans le slam, il y a à la fois l'aspect écriture, mais aussi l'oralité est très présente, l'interprétation, la performance, ont une grande place dans le slam. – Et qu'est-ce qu'il fait d'un slammeur, un bon slammeur ? – C'est un slammeur qui a une bonne plume, qui interprète bien son texte, qui est originale, drôle, touchant ou engagé. – La polyvalence ? – La polyvalence, exactement. – Fabienne, pour tous ces différents artistes, il y a forcément un coup de cœur que vous avez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater ? Évidemment, il faut être là les deux soirées. – Il faut venir les deux soirées, non, sincèrement, ça va être tellement différent, ça dépend de la sensibilité du public, donc non, il faut venir les deux soirées. – On ne peut pas se voir à l'avance, évidemment, forcément. C'est aussi le jeu avec le public, il y a une atmosphère particulière, un échange qui se fait. – Complètement, et puis comme l'atelier est petit, il y a vraiment un rapport très intime entre les slammeurs et le public. – Une grande proximité, et puis évidemment, on l'a vu en extrait tout à l'heure, Pablo, je ne peux pas me passer du plaisir de lui demander s'il serait d'accord, mais je crois que oui, de nous donner un petit exemple, un petit extrait justement, peut-être de ce qu'on pourra voir le week-end prochain. – Mon quartier, il n'est pas gris, mon quartier, il est tout petit. Dans mon quartier, je croise plein de gens, dans mon quartier, je crois que la vie a pleines dents quand le temps est clément. Mon quartier, il ressemble aux autres quartiers, il y a les habitants cools et les habitants pressés. Des fois, les quartiers, ils sont unis et des fois, ils sont divisés. D'un quartier à l'autre, ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil, ça va des pires ghettos au pays des merveilles. Dans mon quartier, on mange, on boit, avec des couverts ou avec les doigts. Pour certains, la vie est douce, pour d'autres, elle est amère, pour certains, c'est la belle vie, pour d'autres, c'est la galère. Ma vie, il est ronde, et mon quartier a fait le tour du monde. En général, tout va bien, mais parfois, il y a des pépins. Mon quartier, il faudrait le prendre avec des gants, parce que si tu t'y prends mal, ça finit en bain de sang. Mon quartier, je l'appelle le croissant de lune, il est pentu un peu comme une dune. Je ne parle pas le mandarin, mais ce qui est certain, c'est qu'il est rouge comme la Chine. Mon quartier est d'orange sanguine. – Magnifique, merci, et bravo, c'était le sale gosse, là ? – C'était le sale gosse, exactement. – On a compris le sale gosse, ou Pablito, ou l'indomptable, ou Pablo. A voir donc vendredi 2 et samedi 3, en tout cas samedi, c'est ce jour-là que vous produisez Pablo, et puis donc on l'a dit, vendredi 2 et samedi 3, aux ateliers, à l'atelier de Mademoiselle F à Crassier, et l'atelier de Pablo, mercredi 31 janvier, à la bibliothèque de Cheseret, entre 17h et 19h, ouvert à toutes et à tous. Merci beaucoup Fabienne, merci Pablo. Le rendez-vous est donc pris, merci à vous.